Traduire est une activité étrange, issue de la volonté d'arracher l'œuvre à son invisibilité. Pour la partager, confiner sur un échec et admis. Donner de la voix, les éditions de la Contralée. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Traduire est une activité étrange, issue de la volonté d'arracher une œuvre à son illisibilité, pour la partager, et ce faisant partager une dimension enfouie, ou enfuie, de nous-mêmes. Désir d'être compris des siens, dans cette langue secrète qui fonde la distance de notre regard. Il s'agit de déchiffrer pour nos proches un texte issu du lointain, mais aussi de voir reconnu l'étranger qui est en nous. Faire de la traduction son métier est plus étrange encore. Est-ce un métier d'ailleurs ? Décider d'exercer à part entière une activité aussi précaire, aux revenus incertains, aux contrats à renouveler sans cesse, c'est s'affirmer comme saltimbanque, se placer du côté de ceux qui vivent de leurs plumes, plumes d'oiseaux migrateurs pour ce qui me concerne. Après avoir vécu à l'autre bout du monde, j'ai endossé un peu par hasard, mais je ne crois pas au hasard, sinon celui objectif de Breton et des surréalistes, cet habit de traductrice qui m'a vite semblé taillé pour moi. Je ne me suis pas vraiment questionnée à ce moment-là sur les raisons du contentement que j'éprouvais à mettre l'énergie de mon esprit au service d'une parole autre, à superposer mes pas à ces empreintes-là. J'ignorais tout autant d'où m'était venue, assez tôt dans ma vie, le désir de m'approprier une langue pensant à l'envers de la mienne, au lieu de me laisser materner par celle acquise de naissance. Mais j'avais tout de suite aimé le chamboulement intérieur que cela impliquait, cette sensation du sol qui se dérobe sous les pas. En me lançant dans le voyage immobile de la traduction, j'ai retrouvé cette plongée dans l'inconnu, ce décentrement des certitudes que procure le déplacement géographique et dont très vite on ne peut plus se passer. Soudain, on n'est plus sûr de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait aussi peut-être, tant les codes diffèrent parfois. Il faut s'interroger sur le sens exact des mots, le bien fondé de la syntaxe, questionner les règles de grammaire, de savoir-vivre et tout ce que l'on tenait pour acquis. Alors, justement, on peut traduire. Ou écrire. Ou les deux. Ce sont deux activités finalement si proches. Le réel lui-même, polysémique, polyphonique, est une langue à déchiffrer. Le livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas dans le sens courant à l'inventer, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur, disait Proust. Et cette phrase qui affirme la noblesse de la traduction m'accompagne depuis longtemps. Je regrette qu'il n'existe pas un terme unique englobant les deux faces de ces activités indissociables, écrire et traduire. Il conviendrait bien sûr d'ajouter lire. Les livres arrivent toujours à point nommé pour nous parler de ce qui occupe déjà nos pensées. Alors que j'entamais l'écriture de ce texte, j'ai trouvé un jour dans ma boîte à lettres un curieux petit roman traduit du japonais, aimablement envoyé par son éditrice. Chronique de Matsunoé. L'ouvrage commence par la décision du narrateur de traduire un livre, de l'anglais vers le japonais. Dès la première lecture, je compris qu'il me fallait traduire ce texte. C'était présomptueux compte tenu de mes compétences en langue. En réalité, c'était moins la question de savoir si je saurais le traduire qui me décida que l'impression de découvrir un gars qui me ressemblait. Le narrateur s'attelle donc à la tâche, puis envoie le fruit de son travail à l'auteur, qui lui répond que le texte n'a plus rien à voir avec l'original, en raison de ses incompétences linguistiques, mais lui semble suffisamment intéressant pour être publié tel quel, comme une œuvre originale. Une fois paru le livre du traducteur autoproclamé, l'auteur se met en tête de traduire à son tour cette œuvre si différente de la sienne. Et c'est ainsi, déclare le narrateur, que nous sommes devenus le traducteur l'un de l'autre. Commence alors une étrange aventure intellectuelle sur le thème de la traduction, mais aussi et peut-être surtout de l'écriture et de son rapport au réel. Sous-titrage Société Radio-Canada